Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog On se retrouve aujourd'hui toujours avec Elodie Salut ! Dans le hall de l'immeuble Et on s'en va à Orléans Donc on a On a un train à Bientôt là, normalement on devait prendre un train Qui arrivait pile poil avant la date de l'heure de dédicace Et en fait on a reçu un mail Hier soir comme quoi ce train était annulé Génial ! Heureusement du coup Qu'on s'en est rendu compte à temps Pour pouvoir prendre un autre train Qui lui arrive bien avant Donc on a visité Orléans On est arrivé à la gare Paris-Oosterwitz La première fois qu'on vient ici toutes les deux Et du coup on a un peu flippé parce que le chauffeur Uber il s'endormit dans sa tête Il nous a pas du tout déposé à la gare Il s'arrête quai d'Oosterwitz C'était pas du tout à la gare C'est pas la gare là ? Et du coup il a fait un peu le tour On a flippé, on a cru qu'on allait louper le train Déjà que c'est même pas le beau qu'on pouvait prendre Bon en fait cette fois ci On avait des places à côté avec Elodie Sauf qu'il y avait une maman qui voulait être à côté de son enfant Donc on lui a laissé nos places Et maintenant on en a plus Parce que je crois qu'il a été survendu ce train Donc on a pas de place Je crois qu'on va rabouiner debout Bah viens on se met où on peut Mais tant pis on sera pas à côté quoi L'heure est grave Ohlala c'est blindé Bon ce qui devait arriver On s'est fait jeter de nos places En plus Elodie elle disait Si y'a quelqu'un qui arrive on s'en fout Nous on s'est fait piquer nos places Restez là ! Y'a quelqu'un qui arrive il dit C'est ma place là j'ai une carte handicapée Du coup on s'est levé direct Et là on est en mode ravonnage total C'est horrible C'est horrible Y'a pas de place là-bas pour ça ça ? Non non c'est possible Peut-être avec ça vous allez réussir Ah pardon excusez-moi Mais là c'est Midnight Express Parce qu'on est pas dans Harry Potter là ? Ça c'est des petites cabines Bon bah voilà le train est parti On est debout On est en mode avec plein de gens On appellait comme vous mais on va rester debout C'est horrible Ah ça a fou En plus y'a même pas des strapontas et tout Allez place mon cul là Vous êtes allés voir en premier ou pas ? Victoire Ca y'a on vient d'arriver à Orléans Il fait tout gris Mais il fait chaud et on est sur la place d'Arc Et là y'a a l'air d'avoir une rue un peu commerçante Avec le tram qui passe au milieu Donc on va chercher un resto C'est ce qu'on vous a pas dit mais le train s'est arrêté En pleine voie à un moment donné Et donc ça a retardé notre arrivée Et ça a augmenté notre faim On a un peu de faim Bon on marcha un peu On est arrivé jusqu'à cette place Avec le petit chevalier Ou même grand d'ailleurs Et là bas y'a des petits restos Sympa Deux salades grecques Et ceci n'est pas un cocktail Non 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 C'est un smoothie Bon Elodie à mon gueule Elle me dit bon là il faut vloguer Pourquoi ? Parce qu'on est à Orléans On a rendez-vous Sauf qu'il y a pas de taxi Il y a pas de hubble ici Il faut quand même aller à la gare chercher un taxi Au taxi qui devait venir nous chercher Il m'a dit bon je serai là dans 20 minutes C'est à dire que dans 20 minutes il faut qu'on soit là bas Du coup on court jusqu'à la gare là Pour aller Aussi on a piqué les chingons au resto Parce qu'on a mangé plein de trucs aux oignons J'aime beaucoup J'aime beaucoup tes vidéos et voilà je t'adore C'est trop bien Ah mais tu es en Mexique Ça va ? Tu t'appelles comment ? Et bah bonjour Léa en direct de la dédicace Tu vas bien ? Je FaceTime une dédicace C'est pas stylé tu vas passer dans le blinde aussi Bon bah j'ai ton livre avec moi Et voilà je te mets des gros bisous T'es où toi Léa ? En plus d'années Je te mets des bisous Je te mets des bisous Mais non il ne faut pas plonger Je t'en ai pas vu Et je t'en ai mis des bisous Et je t'en ai mis des bisous Je t'en ai mis des bisous Et je vais te mettre des bisous des vidéos des fois quand je viens sur Paris et c'était vraiment chouette je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde mais c'était super j'ai réussi à voir tout le monde, à faire des câlins et des bisous à tout le monde, donc merci les filles d'être venus j'espère que ça vous a fait plaisir c'était vraiment super bien organisé, Marion et Audrey ont été adorables, donc merci à elles et merci à toute l'équipe au chaud, c'était cool est-ce qu'il y a ? non pas de ce qu'il y a, désolé je parlais avec il y a aussi la télé ah ok je crois qu'il se fait de moi là on est un peu en stress parce que ça a quand même pris un peu du retard et donc on a vraiment pas beaucoup de temps pour aller jusqu'à la gare donc on est tombé sur un taxi driver hyper gentil qui va nous amener à l'heure apparemment parce que si on a une rate on est pas très bien on a pas envie de dormir ici on est là et on est un peu en avance et on a nos sacs, on dirait qu'on a fait nos courses on a mis tous les cadeaux là dans des sacs au champ du coup ça c'est au champ directement qui m'a offert c'est une limonade au pamplemousse et des gâteaux d'ici et du miel aussi et là il y a plein de lettres et des cadeaux et je crois que c'est où le swap ? ça c'est un swap elle était trop trop mignonne et donc là on s'en va et on va aller directement au resto sur Paris et c'est Elo qui m'a parlé d'un resto qui s'appelle privé de dessert et en fait c'est un resto dans Paris où tous les aliments, tous les plats ressemblent à des desserts sauf qu'ils sont tous salés mais même le dessert il est salé ? non il sera sucré ah quand même toi t'es sucré en plus moi je suis salé donc ça va être trop bien je pense ça va être un concept assez sympa à découvrir et bah je vous montrerai quand on arrivera à quoi ça ressemble bon ça y est on est dans notre Uber direction le resto et il y a le foot à la radio parce que moi je suis dégoûtée de rater le premier match ce soir mais bon on voulait vraiment aller à ce resto là mais du coup on écoute, on est à fond derrière les bleuins non c'est pas vrai tu t'en fous ? mais non et voilà le resto qui a appelé l'attention d'Elodie quand elle est passée devant un marchand privé de dessert donc direct sur la carte du resto c'est que des noms de dessert mais du coup on sait pas ce qu'il y a dedans je pense que c'est la vraie carte ouais on va découvrir let's go bon alors du coup c'est vrai que sur le menu c'est plus explicite en fait je vais manger que des desserts c'est ton quitte total ça à l'entrée on s'est dit qu'on allait prendre un café gourmand parce que du coup il y a plusieurs entrées dedans mais du coup tu penses qu'il va y avoir le café ? mais non je pense pas, enfin j'en sais rien mais tout est tellement améliorant que c'est difficile de choisir alors un café gourmand c'est pas quand même le dessert c'est l'inverse ils mettent des spaghettis à la carbonara, des fish and chips planches de charcuterie et en fait à l'intérieur c'est du sucré donc en fait c'est tout des trompe l'oeil on se croirait pas un peu dans le top chef ou des trucs comme ça alors ça y est le café gourmand vient d'arriver et comme vous le voyez c'est pas vraiment un café c'est pas vraiment des pâtisseries c'est l'entrée donc là il y a de la dorade là bas c'est des crudités là c'est de la lentille corail et ici c'est... je me rappelle plus mais on va se régaler à mon avis donc qu'est-ce que c'est toi ? un sainte honorée ? un sainte honorée végé avec des choux russes et moi j'ai une tarte aux pommes et en fait c'est une fondue de courgettes avec du saumon et des pommes de terre tarte à teint et toi en fait c'est un veggie burger avec ça je suppose que c'est des frites pour le dessert on a pris des spaghetti carbonara enfin ça ressemble à des spaghetti carbonara mais en vrai c'est une tarte au citron nous dans notre resto il n'y a pas d'écran rien du tout, personne ne s'intéresse au foot et du coup on se fie au bruit qu'on entend dans la rue et là on vient d'entendre et là il y a 2 à 1 pour la France donc on est trop contente à chaque fois on se dit qu'est ce qu'il se passe on actualise google qui nous dit les scores et après on voit le score et on se tape dans la dent donc voilà on est un peu les supporters délaissés de la coupe d'erreur et on s'ambiance avec les gens qui s'ambiance on est contentes bon ça y est on rentre du rassaut on a trop bien mangé Elo elle est plus trop capable on s'est régalé autant le salé que le sucré vraiment on a vraiment goûté un peu enfin on a pas pris les mêmes plats avec Elo pour pouvoir goûter à tout j'avais jamais fait tester des trucs comme ça comme la cuisine moniculaire j'ai toujours envie de tester mais là on se croit un peu dans le top chef on goûte des choses qui ont pas l'air de qui ont pas du tout l'aspect de leur goût et donc on s'est trop régalé et là on rentre chez Elo faut que je me lave la tête pour la première fois je sais pas comment ça va se passer avec toutes ces extensions et tout mais voilà demain je repars direct à Annecy pour une autre dédicace donc je vlog aussi également demain et j'espère que ce vlog vous a plu je vous fais de gros bisous et nous aussi salut ! Ciao ! Ma lumière ! Sous-titres par Juanfrance